Madame Mingals, ainsi que vous le constatez, nous venons ici chez vous la tête nue et la corde au courant. Et nous vous supplions de revenir à l'école. Nous vous demandons de continuer à enseigner. Je crois que c'est inutile. Mais nous avons entendu quelques versions incomplètes de votre départ. Vous voulez nous raconter ce qui s'est passé? Vous m'autorisez à répondre à votre question par une autre question? Naturellement, voyons, nous vous autorisons à dire ce que vous voulez. Supposez que vous travailliez à votre moulin à moudre le blé en farine, en faisant des efforts sérieux et que quelqu'un entre sans y avoir été invité. Bon, ça, il n'y a aucun risque. Dès que je travaille, je ne laisse personne s'approcher. Ça, c'est une habitude. Supposez que malgré ça, une personne vienne et que tout à coup, elle se mette à lancer de grosses pierres au milieu des rouages et ruine tout ce que vous vouliez faire. Je prendrai cette personne par le fond de son pantalon et le col de sa chemise et je la balancerai sans ménagement jusqu'au milieu de la rue. J'ai eu cette idée également. Mais une dame n'en a pas le droit. Encore moins si l'autre personne est une dame aussi. C'est ce qui s'est passé. Comme deux grosses pieds au milieu des rouages. Et l'expérience que je tentais a été anéantie d'une manière absolue. Vous voulez le leur dire vous-même, madame Olson ? Eh bien, je ne crois pas que les choses se soient déroulées tout à fait comme ça. Loin de là. J'avais juste essayé... Mais je crois qu'une mère a le droit de se rendre à l'école. Et de toute façon, tout ce que j'ai fait, je veux dire que ce que je voulais, c'était seulement montrer qu'il ne fallait pas apporter trop d'attention en particulier à un seul élève de la classe. Et vous êtes intervenu. Elle est venue vous embêter. Elle a fait précipitamment partir un élève, tellement il était humilié. Et je crois qu'il n'en viendra jamais. Olson. Voulez-vous prendre votre femme par le fond de ce... Enfin, voulez-vous dire à votre femme d'aller nous attendre dans le chariot, s'il vous plaît ? On a eu assez de problèmes, allez-viens. Si nous vous promettons qu'il n'y aura plus d'intervention de ce genre, est-ce que vous, vous voudrez revenir ? Voyez que personne n'ira vous ennuyer. L'élève qui avait le plus besoin de moi est parti, alors je crois que je n'aurai plus le cœur à enseigner. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est parti.